L'aventure « La spirale du smartphone » se poursuit au lycée Antoine Lomé à Agen. Au cœur de ce chef-d'œuvre, la pluridisciplinarité a une place incontournable. Les élèves sont en train de réaliser des interviews et de les interpréter. Donc il a fallu ici, par rapport aux compétences de français, maîtriser par exemple l'écrit, maîtriser l'oral, s'adapter à un interlocuteur. On a passé 2-3 heures sur l'analyse de différents interviews et ensuite sur la rédaction de l'interview, la correction et l'application, aujourd'hui la retranscription de l'interview et puis essayer de voir comment on peut les améliorer. On fait un zoom sur les compétences de l'éloquence, parfois via des joutes verbales ou sur la compréhension du français. Parfois les conditions de travail, on va jusqu'à l'histoire géo. Accueillir un client, l'écouter, écouter les besoins et en même temps poser les bonnes questions, c'est quelque chose qui est au cœur des métiers de l'accueil, de la vente et donc ça demande des compétences aussi, donc en français, en lettres mais en français. Le but c'est de transmettre ce qui a été fait à d'autres lycées, à d'autres classes, etc. ailleurs. Donc c'est un travail difficile, c'est le but de leur chef-d'œuvre. Si l'association avec l'enseignement en français est évidente dans ce chef-d'œuvre, les mathématiques apportent également des clés indispensables pour mener à bien l'enquête sur les réseaux sociaux. Les mathématiques, en ce moment c'est sur les statistiques, les pourcentages, pour pouvoir, on a le retour des réponses aux enquêtes sur les réseaux sociaux, maintenant il va falloir exploiter ces réponses et réaliser des statistiques pour pouvoir les diffuser et communiquer sur cela. Donc à ce moment on essaie d'utiliser les outils mathématiques pour réaliser par exemple les graphiques et calculer les indicateurs et utiliser les tableurs. Donc c'est ça, c'est un grand travail à faire. Trois mots pour résumer, je dirais concrets, partage et puis en même temps donc transmettre aussi.